Salut la feed family ! Je vous l'avais promis il y a quelques jours, si on passait la barre des 300 commentaires sous la vidéo spéciale alimentation en sèche, je vous sortais une vidéo avec trois recettes healthy ultra simples, ultra gourmandes et très protéinées. Vous allez voir, je vous ai mis trois recettes qui sont basées un peu sur le même fonctionnement qu'il y a dans notre application, c'est pour les autres, bref vous faites comme vous voulez. L'important c'est que ces recettes vous servent de base et d'idées à votre alimentation. Souvenez-vous toujours, le plus important n'est pas de se priver de tous les nutriments, on donne de l'énergie à son corps mais on crée un déficit alimentaire sur l'ensemble de sa journée. On attaque la première recette, c'est parti ! La première recette va avoir des inspirations un petit peu asiatiques, vous avez besoin de pavés de saumon, d'un citron, coriandre, des nouilles de riz et des haricots verts. On va commencer par préparer sa cuisine, on va faire bouillir nos haricots verts, nos nouilles de riz ici. On n'a pas forcément besoin de les peser pour l'instant, on pourra après les répartir dans nos assiettes ou dans nos tupperwares pour faire plusieurs repas. Pour le saumon, je vous invite à tester avec de l'huile de coco, une toute petite cuillère à café, c'est super bien vraiment pour les hauts de cuisson et qu'on vient ensuite étaler avec un petit sopalin. On vient prendre nos pavés de saumon, donc là il y en a pour Thibaut, moi et pour un repas supplémentaire, on va venir légèrement salé. Le but c'est de faire la cuisine de tous les jours, qu'on n'est pas obligé de faire top chef pour apprendre à cuisiner. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de manière bien viande sans être le syndrome du cuisinier. On vient couper un citron et on vient directement ici pour assaisonner notre poisson. Super, ça va lui donner un peu de goût et on va le mettre directement dans notre poêle. On va venir poser notre saumon sur sa peau. N'hésitez pas à bien doser la matière grasse que vous allez mettre également en fond. Ça peut vite monter, ça serait dommage de se rajouter des calories supplémentaires pour rien. Et là moi personnellement je viens recouvrir ici et mettre à feu d'eau pour faire une cuisson très tendre de mon poisson. Lorsque nos os commencent à bouillir, on va venir rajouter nos nouilles de riz. Donc je n'ai pas de grandes casseroles, il faut que j'investisse, je vous avoue. J'ai deux casseroles et deux petites poêles. Si vous avez des ustensiles ou des trucs de cuisine à me conseiller, je suis preneuse. Et ensuite ici, on va venir aromatiser son eau, sel, poivre et on va y mettre au moment où ça commence à bouillir nos haricots verts. Et on laisse cuire tout ça pendant le temps que ça dure. Il y a différents types de cuisson donc il faut surveiller le poisson régulièrement, les pâtes et les haricots verts ça prend quand même 10-15 minutes. On peut rajouter un petit filet de sauce soja justement sur le saumon qui est presque quasiment cuit. On va venir découper ici un tout petit peu de coriandre qu'on rajoutera après sur notre saumon dans notre assiette. Alors les nouilles de riz vous allez voir ça cuit extrêmement rapidement, il n'y a pas besoin de les faire non plus trop trop cuire dès qu'elles sont vraiment molles. On peut tout simplement les égoutter. Alors moi personnellement je vais en prendre environ 150 g et je vais mettre tout le reste pour Thibaut. Lui il peut manger bien plus de féculents ou de glucides que moi mais là du coup il n'y en a pas plus. Donc là on va venir également poser le saumon et je mets un bon pavé également à Thibaut. Donc là j'ai émincé grossièrement la coriandre, vous pouvez le faire un peu plus fin bien sûr. On va venir ici recouvrir notre saumon et nos pâtes. Si vous avez vous pouvez rajouter quelques grimes de sésame, un petit quart de citron aussi parce que rien n'est à jeter pour ceux qui veulent. Petite présentation. Le dernier saumon on va le mettre dans un petit tupperware avec les haricots verts pour une version plus low carb. Les haricots verts c'est pareil. On les égoutter, on les rince. Moi je les remets dans la casserole et là je viens l'assaisonner avec de l'ail, du poivre sans forcément rajouter trop de matière grasse, du sel et on vient mélanger. Et là techniquement les haricots c'est pas ce qu'il y a de plus calorique. On peut très bien se les servir sans les peser mais là juste pour la forme. Bonne toast d'haricots. Les légumes c'est presque à volonté. C'est tellement peu calorique et tellement rassasiant, vous pouvez vous faire plaisir. Et là on a 160 grammes d'haricots verts. Et voilà première recette validée. Et si on veut encore une fois venir un petit peu assaisonner, on peut rajouter encore un peu de sauce soja. Léger. Ok, notre prochaine recette ça sera spaghettis, crevettes, curry coco avec des tagliatelles de courgettes. Alors moi j'ai un petit appareil que j'ai trouvé de la marque Géfus. qui fait des petites tagliatelles de courgettes mais vous pouvez très bien les couper en lamelles ou en petits dés vraiment si vous n'avez pas cet ustensile à la maison. Comme ça au moins vous pourrez refaire la recette. On va faire bouillir notre eau et pareillement ici on va faire des petites doses de cuillère à café, d'huile de coco. Donc là ce sera pour les crevettes qui sont déjà cuites qu'on va juste venir faire mariner, revenir un petit peu griller à la poêle. On vient laver, si on veut conserver la peau on lave bien son légume. On vient couper les extrémités qu'on puisse bien l'attraper avec l'ustensile. Moi j'ai adoré, j'adore ça me faire des tagliatelles. C'est ma passion. On plante et on vient ensuite tourner. Donc là la recette elle sera pour une personne. On fera un bon coup de main quand même. Là je ne les pèse pas forcément cru, je prends une bonne poignée, ça nous fera pour plusieurs repas au pire. Et on va commencer par les faire cuire. Donc là ça va forcément réduire à la cuisson mais si vous voulez on peut déjà aussi les peser. Là on a 390 grammes de courgettes. En attendant on va préparer un petit peu la sauce. Donc moi je prends de la crème de coco légère. On va faire une cuillère à soupe. Là je vais le mettre dans mon petit récipient pour que vous puissiez voir à combien de grammes ça correspond. Ça équivaut à 14-15 grammes de crème de coco. On peut rajouter un petit peu de citron. On va mettre un peu de poivre, un peu d'ail et surtout du curry. Pour la cuisson, on va venir rajouter un petit peu d'eau. Et on rajoutera de l'eau également dans la préparation vous verrez. Là je pense que j'en aurais pour deux repas, au moins pour deux assiettes. On rajoute un petit peu d'eau. On assaisonne également un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et là on va laisser réduire avec juste de l'eau et du curry. On vient tout mélanger. Franchement c'est le feu depuis que j'ai acheté l'ustensile, je ne vais pas vous mentir. Mais avant je le faisais en petits dés ou en petites lamelles, c'était très bien aussi. Donc vous formalisez pas vraiment. L'importance est l'ingrédient. Pareil ça, ça va cuire assez vite. On va baisser un petit peu le feu. Et on va laisser cuire comme ça à mijoter. A côté de ça, on va prendre nos crevettes déjà cuites. Donc là on en a 200 grammes. On va venir mettre dans notre poêle. Donc j'ai pris des crevettes décortiquées par facilité. Mais si jamais vous souhaitez prendre des crevettes entières chez le poissonnier aussi, c'est top. Là ici on a notre petite sauce. On va venir recouvrir nos crevettes. On va venir faire revenir tout ça à la poêle. Donc là si vous voulez en faire pour plus de personnes, vous faites juste de plus grandes quantités. Et pareil, on fait revenir. Là il n'y a pas besoin de faire cuire, les crevettes sont déjà cuites. On vient juste les faire griller tendrement, un peu avec notre sauce. Nos pâtes à côté de ça, elles sont bien cuites. On va aller les égoutter. On les rince. Là c'est à votre bon vouloir. Vous avez vu, j'avais utilisé la coriandre dans la recette d'avant. Si vous voulez en rajouter dans les pâtes, des fois ça donne un petit peu d'assaisonnement aussi. Un petit jus de citron, un peu de sel et de la meuf. La meuf met de la coriandre de partout. De partout ? C'est ma passion cette herbe aromatique. Un petit filet de jus de citron, un peu de coriandre et déjà hop, on assaisonne nos pâtes sans rajouter de matière grasse. Je vais mettre un petit peu de sel, un peu de poivre, un peu d'ail aussi. On a nos petites crevettes qui continuent de revenir. On surveille également nos tagliatelles qui ont commencé à bien cuire. Quasiment tout est prêt. C'est une recette qui est vraiment ultra rapide pour le coup. Là, on va laisser un petit peu dégorger l'eau et on va venir peser pour moi mes féculents. Donc là, on est sur des pâtes. On va compenser un petit peu avec nos tagliatelles qui vont être très rassasiantes. Donc là, il y en a beaucoup. Soit vous pouvez prendre que la moitié et l'autre moitié, on la gardera pour un autre plat. Prochaine recette, c'est une recette avec du tofu, donc pour une recette un peu, une version végée. On va avoir besoin donc d'un carré de tofu. Les carrés de tofu, ils font 200 grammes environ. Là, je vais vous montrer comment l'assaisonner parce que sinon le tofu nature, ça reste quand même un petit peu fade. Là déjà, on va le laver parce qu'il a tous les produits de conservation. Là, il est assez compact. La première étape, vous pouvez le couper en deux ou le couper en plusieurs petits bouts. Mais on va venir après l'émietter. Donc on laisse un petit peu respirer. Ça va cuire assez rapidement, donc on pourra le faire dans un deuxième temps. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir découper notre poivron et notre oignon. Donc là, pareil, c'est une recette pour une personne que vous pouvez multiplier si besoin. On a des petites parties blanches qui sont moins digestes. Et on vient ensuite rincer un petit peu l'intérieur pour enlever les petites graines. On va prendre ensuite une petite cuillère à café d'huile d'olive. Pareil qu'on va venir étaler avec un sopalin. En plus, ça récupère un petit peu de matière grasse. On va vous aller voir, on va faire une préparation avec poivron, oignon et maïzena qui vont venir donner un petit côté glossy justement à nos légumes. On peut faire des tranches, des fines lamelles ou même des petits carrés. Ça, c'est vous qui choisissez pour la découpe. On va venir ensuite découper notre oignon. Pareil ici, la découpe, vous choisissez. Moi, je vais les découper en fines lamelles, un peu comme les poivrons, pour aller dans le même sens. On va faire revenir un petit peu les oignons et les poivrons. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Ça va permettre de venir les caraméliser tout doucement. Et pareil, le temps que ça cuisse, on va venir les couvrir à feu moyen. Ici, huile de coco ou huile d'olive, c'est vous qui choisissez. Et on va venir en fait émietter son soja. Donc là, il est un petit peu dur. Vous pouvez faire des gros morceaux, des petits morceaux. En fait, le but, c'est de se rapprocher de la texture des oeufs brouillés. Et pour ça, on va avoir quelques petites techniques. Vous voyez, celui que j'ai pris, il est un petit peu beige. Ce n'est pas le soyeux blanc qu'on met par exemple dans les salades ou autre. La technique, pour que ce soit très onctuant, on va venir rajouter 50 ml de lait de soja ou de lait d'amande. Ça va être absorbé par le tofu. Et ça va lui permettre de se rapprocher de la texture justement des oeufs brouillés. On laisse ici le temps au tofu de bien l'absorber. On surveille en même temps à côté nos oignons et nos poivrons qui commencent aussi à bien cuire. On va rajouter dans nos tofu du paprika. Et on va surtout rajouter quand même une petite cuillère à café de sirop d'érable pour venir donner la petite touche sucrée à cette préparation. Vous allez voir, c'est délicieux. Ça va vraiment venir imbiber le tofu nature qui d'habitude peut être un peu fade. Et on va basculer, hop, ici sur nos poivrons. La maïzena, c'est absolument magique. Et que ça rajoute une texture de fou. Donc là, on va venir ajouter à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc ça nous fait à peu près 20 g. Et ça, ça va très très bien se mêler au reste. Mais il va falloir laisser un petit peu de fond d'eau. Donc là, c'est parfait, on en a dans la poêle. Et cette poudre-là, elle va venir épaissir, donner un petit côté gluant justement à nos légumes. Ça va être délicieux. On vient tout mélanger. On peut même rajouter encore un petit peu d'eau. Ça va encore plus venir épaissir la maïzena. On va venir saler, poivrer. Et vous voyez, ça commence déjà à être un petit peu gluant. Pareil, ça, ça va assez vite comme recette. Assez simple, on peut le faire avec plein de types de légumes. C'est des méthodes de cuisson. Il faut juste un petit peu gérer les dosages. Et vous allez voir qu'entre la maïzena et le sirop d'érable, il n'y a pas besoin de rajouter trop de féculents en plus à côté. Ça va nous faire une assiette rassasiante. Et promis, je ne rajouterai pas de coriandre. Alors ça ne sera pas l'assiette la plus instagrammable des trois. Par contre, ce sera délicieux. On va avoir de la saveur des deux côtés. J'aurais presque envie de rajouter de la coriandre pour la déco. Et voilà, encore un plat savoureux, prêt à être dégusté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501